Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer la notion d'intervalle complémentaire, qui est un préambule à la compréhension de ce que l'on appelle le renversement d'un intervalle. Chaque intervalle divise en fait l'octave en deux intervalles, l'un étant forcément le complémentaire de l'autre. Pour que deux intervalles soient considérés comme des intervalles complémentaires, il faut que la somme des distances en ton de ces deux intervalles corresponde à la distance en ton de l'intervalle de l'octave, soit 6 tons. Si l'on part de dos et que l'on monte graduellement ton par ton, nous observons que la distance en ton d'une octave équivaut bien à 6 tons. Cela forme une gamme composée de 6 notes que l'on appelle la gamme par ton et qui a une sonorité très singulière et qui est souvent utilisée en musique. Nous allons à présent étudier chaque intervalle et trouver quel est son intervalle complémentaire. La distance entre le degré 1 et le degré 2 bémol est d'un demi-ton et correspond à un intervalle de seconde mineure. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit ici d'une distance de 5 tons et demi qui correspond à l'intervalle de 7e majeur. L'intervalle de seconde mineure a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de 7e majeur. Mais poursuivons. La distance entre le degré 1 et le degré 2 est d'un ton et correspond à un intervalle de seconde majeur. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit d'une distance de 5 tons qui correspond cette fois à l'intervalle de 7e mineure. L'intervalle de seconde majeure a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de 7e mineure. La distance entre le degré 1 et le degré 3 bémol est d'un ton et demi et correspond à un intervalle de tierce mineure. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit d'une distance de 4 tons et demi qui correspond à l'intervalle de 6e majeure. L'intervalle de tierce mineure a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de 6e majeure. Continuons. La distance entre le degré 1 et le degré 3 est de 2 tons et correspond à un intervalle de tierce majeure. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit d'une distance de 4 tons qui correspond à l'intervalle de 6e mineure. L'intervalle de tierce majeure a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de 6e mineure. La distance entre le degré 1 et le degré 4 est de 2 tons et demi et correspond à un intervalle de quartes. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit d'une distance de 3 tons et demi qui correspond à l'intervalle de quintes. Ainsi, l'intervalle de quartes a pour intervalle complémentaire l'intervalle de quintes. La distance entre le degré 1 et le degré 4 dièse est de 3 tons. Nous pouvons remarquer que cet intervalle a la particularité de scinder l'octave en deux intervalles égaux équivalent à 3 tons de part et d'autre. Ces deux intervalles portent donc le même nom et se nomment quartes augmentées. Comme nous l'avons déjà vu, la distance d'une quarte augmentée équivaut à celle d'une quinte diminuée. Ces deux intervalles peuvent donc aussi se nommer quintes diminuées. Enfin, cet intervalle d'une distance de 3 tons est aussi appelé plus simplement triton. La distance entre le degré 1 et le degré 5 est de 3 tons et demi et correspond à un intervalle de quintes. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit ici d'une distance de 2 tons et demi qui correspond à l'intervalle de quartes. En toute logique, l'intervalle de quintes a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de quartes. Mais poursuivons. La distance entre le degré 1 et le degré 6 bémol est de 4 tons qui correspond à un intervalle de sixte mineur. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit d'une distance de 2 tons qui correspond à l'intervalle de tierces majeures. Là encore, et logiquement, l'intervalle de sixte mineur a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de tierces majeures. La distance entre le degré 1 et le degré 6 est de 4 tons et demi et correspond à un intervalle de sixte majeures. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit d'une distance d'un ton et demi qui correspond à l'intervalle de tierces mineures. L'intervalle de sixte majeure a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de tierces mineures. La distance entre le degré 1 et le degré 7 bémol est de 5 tons et correspond à un intervalle de 7e mineure. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit d'une distance d'un ton qui correspond à l'intervalle de seconde majeure. L'intervalle de septième mineure a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de seconde majeure. La distance entre le degré 1 et le degré 7 est de 5 tons et demi et correspond à un intervalle de 7e majeure. Son intervalle complémentaire correspond à la distance qu'il reste pour atteindre l'octave. Il s'agit d'une distance d'un demi-ton qui correspond à l'intervalle de seconde mineure. L'intervalle de septième majeure a donc pour intervalle complémentaire l'intervalle de seconde mineure. Et enfin, pour finir, la distance entre le degré 1 et le degré 8 est de 6 tons et correspond à un intervalle d'octave. L'intervalle d'octave a donc pour intervalle complémentaire l'unisson, c'est-à-dire lorsque deux sons sont joués à la même hauteur. Voici à présent un tableau récapitulatif de tous les intervalles et de leurs intervalles dits complémentaires. Cette connaissance permet de mieux appréhender la notion de renversement d'intervalle, qui va nous être très utile lorsque nous étudierons les renversements d'accords. Pour le moment, nous vous invitons à retenir simplement que renverser un intervalle consiste en fait à aller vers son intervalle complémentaire. Enfin, sachez que l'on peut aussi bien renverser un intervalle de manière ascendante, vers l'aigu, que descendante vers le grave. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.